bonjour à tous et bienvenue sur le retour de course donc là on a fait un retour de course pour des recettes donc on fait six recettes pour huit personnes pour huit personnes donc là on est sur la partie grand frais donc on a pris du fromage de feta des carottes râpées donc c'est le côté pratique pour les carottes râpées vous pouvez dépendre 2 kg des navets de navets donc 500 g de la ve du yaourt grec à 0% matière grasse du fromage blanc à 3% au lait entier toujours un pour une recette donc là on a pris en chercher des tomates semi secs mais bon on a pas trouvé on a trouvé des tomates séchées au soleil à l'huile donc on va prendre ça la moitié d'un chou c'est pour faire le mélange avec les carottes donc on va le râper du mélange italien nous avons ici alors je sais pas ça c'est la coriandre là c'est du persil plat et la ciboulette deux poireaux et des poivrons rouges donc c'est pareil ces deux poivrons rouges pour une recette et déjà côté grand frais c'est fait on se retrouve tout de suite pour le retour le clair voilà bon retour de course le clair toujours pour les recettes donc on avait des pois chiches donc n'avait pas la quantité donc on a pris quand même quatre boîtes comme ça au moins quatre boîtes mais on se spécifie pas ces quatre grosses mois là donc on a pris quatre boîtes des haricots blancs pareil quatre boîtes quatre boîtes après on a de l'ail bon là c'est sûr qu'on a pris l'or mais il y en aura pour toutes les autres recettes après on a de la pulpe de tomate concassé oui concassé j'en ai quatre toujours pour les toutes les recettes différentes de l'épice mexicaine qui n'avait pas grand fric on a pris on a trouvé à à leclerc 1 2 3 4 lots de champignons ça fait 2 kg donc là pareil pour toutes les recettes les oeufs pareil pour toutes les recettes toutes les recettes les tomates donc on a pris des tomates là c'est le tomate coqueux au mouliné moi je sais pas je suis pas du carrière moi j'ai des tomates quoi on a pris des salades qui vont bien sûr avec recettes à chaque recette il y a une salade donc on a la salade gourmande on à la mâche parce que là il faut la marche en fait c'était marche roquette on a pris une marche on a pris une roquette pour dire qu'il n'a un peu plus pour nous les enfants la mesclin et deux mélanges gourmands et on a pris deux mélanges gourmands après on a pris donc deux baguettes précuites donc à refaire au four nous on aime bien on aime bien ça on a pris quatre paquets donc pour nous les enfants on a pris six pitas donc deux paquets donc ça fait douze deux citrons on a pris du trio de gourmands en fromage de la mozzarelle mozzarelle râpée on avait besoin de 200 grammes de aïe et filles d'herbe donc on a pris comme ça direct en fromage frais toujours pour une recette du fromage à raclette on a pris des pâtes et spaghettis parce que c'est pour une recette on a pris des mincettes poulet on a pris deux on a pris bien sûr des biscuits pour les petits ça c'est pas pour une recette ça c'est pas pour une recette on a pris des dés de purée des dés de tomates des dés de purée des dés de tomates la pulpe de tomates en dés voilà ouais bah des dés de tomates quoi pareil là il y en a six mais il m'en fallait que quatre donc on va en ranger deux voilà pour les prochaines recettes on a pris de la tomme d'Adèche sur le moment c'était la tomme de Jurem on en trouve pas voilà ça n'a rien à voir mais alors on en trouvait pas du tout donc on avait décidé de faire comme ça voilà en fait ce qu'on a et ici on a pris du jambon fumé ouais du bon jambon on en a pris 8 tranches ouais et là on a pris 1,6 kg non il y a 2 kg là il y a 2 kg il fallait 1,6 kg et on a pris donc ça c'est du de la chine de boeuf c'est pour pareil pour une recette donc nous on va terminer cette vidéo sur ça et puis on vous fera une recette sur tous les ingrédients donc en tout il y aura 6 recettes pour 8 personnes et on fera sûrement un batch cooking pour préparer tous les tous les légumes pour ben tout couper tout préparer pour qu'il y ait les 6 recettes les cuissons pour faire les recettes en cuisson direct comme ça ça va vous donnera une petite idée et puis bon ben on vous laisse puis on vous dit à très vite pour les futures recettes bye bye